agents immobiliers et youtube comment faire pour gagner en visibilité trouver de nouveaux contacts et de nouveaux clients gagner en modernité également voilà c'était l'objet de cette courte vidéo donc qui s'adresse plus particulièrement cette fois ci mes confrères mes collègues agents immobiliers agences immobilières plutôt qu'à habituellement des investisseurs donc investisseurs d'ailleurs qui me connectent qui me connaissent qui me découvrent qui apprennent à me connaître également par youtube c'est ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo avec mon expérience tout d'abord avec youtube donc puisque en tant que chasseur immobilier par exemple je n'ai pas du tout de bureau physique ni de vitrine j'allais dire dans la rue à lyon en l'occurrence où j'exerce donc voilà rien physiquement comme vitrine donc 100% de la vitrine j'allais dire elle est exclusivement sur internet dont avec tout l'écosystème un site internet investir à lyon.fr donc une chaîne youtube avec plus de 5000 abonnés à ce jour et ça ne fait que croître page facebook compte linkedin instagram mais ce qui ressort c'est que youtube est vraiment le principal vecteur de contacts et de clients à la fin donc des vidéos des vidéos comme celle ci qui va plus plus vous en faites plus ça s'accumule avec des vues qui s'accumulent et la métaphore en fait de plus on plante plus on plante des arbres et puis ça devient une forêt donc là aussi c'est une différence majeure avec les réseaux sociaux comme ce que je viens de citer où finalement c'est plus une goutte que vous mettez dans le sable et qu'on finit par ne plus voir là avec youtube c'est la différence fondamentale c'est que ça s'accumule et ça continue de prendre de l'ampleur j'allais dire même quand vous dormez l'autre puissance phénoménale c'est que moi ça me permet de toucher des clients qui sont même basés dans le monde entier puisque dans mon métier de chasseur immobilier bien j'aide les gens à investir et notamment les clients qui sont expatriés les français expatriés qui connaissent la ville et qui souhaitent donc ils ont besoin impérativement de quelqu'un sur place pour tout délégué donc la recherche le la mise en gestion locative l'ameublement etc et donc des clients souvent d'anciens lyonnais d'ailleurs un qui sont maintenant belger voilà basé en belgique en allemagne suisse pays bas tunisie gabon malaisie arabie saoudite et usa et ça continue donc c'est aussi l'incroyable puissance d'internet au niveau de la visibilité dans la voie mondiale des interactions ici des questions pertinentes puisque on peut ben voilà poser des questions répondre faire des remarques par ce biais aussi et ben c'est une façon déjà d'instaurer une relation de connexion et de au fil du temps de connaître finalement la personne que l'on en face de soi et puis enfin l'immobilier c'est là où je trouve ça dommage de pas l'exploiter davantage aujourd'hui youtube est vraiment sous soit très sous utilisé soit mal utilisé malheureusement et donc alors que l'immobilier se prête parfaitement bien en vidéo je pense notamment aux visites des biens immobiliers aux clients qu'on peut rencontrer qu'on peut peut-être soit faire témoigner ou dont on peut avoir le retour que ce soit au niveau de tous les conseils puisque l'immobilier est un univers plutôt voilà qui connecte plusieurs disciplines le droit va justement l'immobilier la géographie l'investissement enfin les finances quand ça parle d'investissement le fait d'avoir un toit sur la tête qui concerne tout le monde bref l'immobilier concerne tout le monde tôt ou tard que ce soit pour se loger ou pour investir et puis à la fin il finit des visiteurs donc des des auditeurs des abonnés qui deviennent des clients en l'occurrence 90% m'ont vu sur youtube et les dix autres pour cent c'est du bouche à oreille mais en tout cas tous ceux qui ont entendu parler de moi bien souvent également regardent de ce qui se passe sur sur internet notamment youtube qui voilà qui permet de se faire vraiment mieux connaître voilà pour cette vidéo c'est pour c'est la raison pour laquelle j'organise une un webinaire donc ce sera le jeudi 9 décembre 2021 je mettrai un lien d'inscription dans la vidéo où il ya un lien c'est ça un lien d'inscription un souvenir dans la description de cette vidéo donc ci dessous si vous qui m'écoutez vous êtes dans l'immobilier agent immobilier que vous souhaitez justement voilà gagner en visibilité en modernité obtenir de nouveaux clients par ce biais par ce média médium qui est vraiment aujourd'hui d'une efficacité redoutable quand c'est bien utilisé dans cette présentation donc on sera en direct c'est à 18h30 j'ai pas précisé mais voilà j'ai répondu à toutes vos questions en verrant notamment 5 conseils justement pour être à l'aise en vidéo puisque c'est le premier frein qui peut être qui peut être avancé quel matériel utiliser trois astuces également stratégiques puisque quand on démarre sur youtube c'est déjà une telle épreuve de faire une vidéo parfois on en oublie bien les les fondamentaux puisque youtube reste un moteur de recherche à qui il faut parler avec des algorithmes le premier moteur de recherche est en google premier moteur de recherche au monde et le deuxième est en youtube donc ben voilà ces moteurs de recherche aiment bien qu'on parle leur langage avec des voilà des mots clés des tags etc donc c'est aussi ce qu'on verra dans cette présentation jeudi 9 décembre 2021 à 18h30 avec le lien en dessous et si vous me regardez ou après la conférence et bien vous pourrez sans doute néanmoins avoir accès à un replay voilà merci d'avoir regardé cette vidéo je vous invite à vous abonner à la chaîne justement à voir les prochaines vidéos qui arrivent à aimer cette vidéo si c'est le cas puis à la partager si vous connaissez des agences immobilières qui souhaitent voilà en savoir plus sur comment faire pour aller sur youtube à bientôt sur youtube dans les prochaines vidéos au revoir